Le nom du jeu qu'on a le plus kiffé de la Confixbox ? Euh... Alors, il faut qu'il y ait le nom. Le petit jeu en France, ça ? Ouais. Ah ben, SP33, c'est l'un des jeux m'a kiffé. Ah là... Ça, c'est l'un des jeux m'a kiffé. Midi Drago, comme ça. Ouais, évidemment. Midi Drago, comme ça. Le gars ressemble à Robert Pattinson. Il dit, mais non. Mais on est fou ! Les Drago, la raison ! On est fou ! Non, mais on est fou ! Regarde tout sur Internet, il y a plein de monde qui me m'a vu que moi. C'est ça que la tête n'est pas bon, les gars ? Ben là, il est fou ! Ben là, il est fou ! Non, ben grave ! Non, ben grave ! De quel ? Comment on ne compagne pas ? Comment on compagne pas ? Les gars, regarde là ! Avec combien de personnes ? Il y a de tellement ! Regarde ! Hé, enlève le moustache ! Enlève le moustache ! Enlève le moustache ! Mais ce n'est pas grave ! Ce n'est pas... On n'est pas toute seule ! Hé, ma part d'y a-o ! Ma part d'y a-o ! Ma part d'y a-o ! C'est où il ne coûte pas, frère ? Ma part d'y a-o ! Le Pesso, il ressemble à Patinson ! Et il n'est pas le seul ! On a dit que c'est Robert Pattinson ! Oui, dans la question, on m'a la posée ! Mais là, on m'a la pas dit ça ! On m'a pas dit que c'est Patinson ! Ma part d'y a-o ! Il ressemble ! Et si vous y me dites la mienne ! Tape juste ! Tape Expression 33 ! Tape Expression 33 ! Et tape Patinson à côté ! On en a deux mous la posée en question comme moi ! Donc, il n'est pas fou ! Mais à vous, il n'y a pas dit que je ne trouvais pas d'y a-o ! Alors ! Nous les deux fous ! Nous les deux fous ! En plus, je me rappelle, quand nous avons la tréluée là, quand nous avons la tréluée là, je me rappelle, le trélué a commencé, et bien quand même, le gars l'a vu, la Tour Eiffel a fait ! Alors, ça c'est après l'élection ! Ça c'est la France après l'élection ! Où ça il est Brigitte ! Où ça il est Brigitte ! Au début, il a commencé qu'à sa blague ! Il n'y a pas trop de congé comme ça ! Au début, il me disait que c'était un petit jeu ! Il n'y avait pas un petit jeu français, pas trop d'affaires ! Mais en vrai, quand on se montre le premier décor gameplay, il m'a dit là, c'est quoi ça ? Je reprends du coup l'intro ! Donc, Expression 33, c'est quoi ? Déjà, nous l'aider à un univers, où ça, tous les ans, il y a un personnage qui s'appelle le peintre, et il y peint un ombre ! Là, c'est 34 ! Et en fait, à chaque fois, il y peint un numéro ! Tous les gens qui ont cet âge-là, ils meurent instantanément, comme un Cacmando et Thanos ! Donc, c'est ce que tu vois au début ! Au début, quand le trailer commence, il voit un Tantina avec Patinson, et il voit un Tantina ! Attends ! Mais voilà, Tantina ! Tantina ! Là, il pleut, parce qu'il y connaît, il s'en mord ! Là, il y connaît, voilà ! Et là, il disparaît, comme Thanos ! Il est fait, il est appelé de mon immeu en même temps ! Donc, c'est tous les gens qui ont cet âge-là ! Et en fait, ce que Banna a fait, c'est que tous les ans, Banna a envoient une expédition pour essayer de tuer la personne qui s'appelle le peintre ! Et évidemment, les gens, ils échouent ! C'est pour ça qu'à chaque fois, Banna est l'un des numéros ! Donc là, cette expédition-là, l'essentiel est l'expédition qui va réussir ! Et là, quand il m'arrive, Té, elle m'a fait, Té, waouh ! Regarde ça, les gars ! Parce que là, on en a au compte que c'est pas systématique qu'on voit ça ! Et ce que Banna a dit, on a beaucoup de jeux, ils montent à nous du gameplay, mais waouh ! Là, pour moi, il commence une norme ! Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'il me disait, il me dit, pour moi, ça, maintenant, c'est la norme, maintenant ! Regarde ça, regarde ! Regarde ça, gars ! Regarde ça, comment il est incroyable ! Et surtout, quand Mala a vu ça, au début, il me dit, OK, graphiquement, il fait patate et tout, mais quand Mala a vu, après, le système de combat, pour partout, frère ! Mita, t'as pas mal du tout à voir ça, mais il est tellement bien géré, la manière Banna a fait ça ! Parce qu'il est vrai que, maintenant, si nous reprenons les Final Fantasy, ou... En plus, il y a des contres, en plus, plus près de la vie, il y a un système de contres, il y a des QTE, il y a des QTE dedans, mais il interface les dynamiques, et en fait, si nous reprenons Final Fantasy, par exemple, Banna, il veut... Banna, il veut plus avoir du tout à part à tout, parce que, pour ça, il fait vieux, il fait pas assez dynamique, donc Banna préfère du combat en réel, où ça out-tape, 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 et... Pessoal, il coude en taille, un peu plus du hat-son et RPG, en fait. Et là, jeu-là, quand Foutanou est là, parce qu'il est en train de prouver à nous, franchement, pour moi, il est du même level que ce qu'un Square Enix, ce que nous voit là, graphiquement, il fait pète-coco, le bain d'animation, il est impressionnant, et là, Banna l'a réussi à monter à nous, du tour par tour, le combat, il est super dynamique, le système de QTE, pareil. Le tour par tour actif, un peu comme Mario RPG, genre qu'il faut appuyer une touche au bon moment, et il fait, ah ouais, un truc... Voilà, mais surtout que, en général, quand on joue des RPG tour par tour, c'est des vieux RPG, ou c'est des trucs... Bah, excepté... FF7 Remake. Et encore, Remake, c'était entre les deux. Remake où on avait un peu de tour par tour, mais où tu peux faire aussi de l'action RPG en même temps. Mais là, moi, en tout cas, je n'ai pas si mis de la merde, mais c'est la première fois que je vois un RPG en 3D comme ça, qualité graphique comme ça, en tour par tour. Peut-être qu'il y a 10 map à jaune, mais je trouve que je passe super bien ce que Banna l'a fait, et ça, je m'adore que Banna l'a essayé de faire un jeu, et qu'il ne ressemble pas à ce que nous l'avons déjà vu. Déjà, l'histoire même, il trouve les puissants. Bon, il est vrai qu'il reprend un peu. Il va dire, oui, c'est du déjà vu, nous l'avons déjà vu, Thanos fait ça, mais il trouve l'histoire, l'original, qu'on nous reprend en comparaison. Quand on regarde Final Fantasy, on a plein d'épisodes, c'est toujours le même merde. Oui, on a le cristal. Oui, on est dans le château, on a le royaume. C'est toujours le même temps, on a le royaume. Oui, mais c'est pour ça que Final Fantasy 7, 8, 9 et 10, c'est pour ça que ces Final Fantasy-là, l'ont beaucoup aimé, parce que l'histoire, elle est très, très différente des autres, et rogache qu'à maintenant, il passe encore l'histoire. C'est le fait que Banna sort de ce côté-là, pareil pour Dragon Quest et d'autres RPG. Une fois qu'on arrive, il va tirer ton épingle du jeu et il a fait ton truc à où, qu'il ne ressemble pas... Par exemple, on m'a joué des RPG, mais qu'il n'y a pas de la connaissance, mais les RPG appellent Lost Fear, et il y avait un autre aussi, il t'appelle... C'est le même studio, mais c'était avant, et en fait, c'est le nom d'une fille, je ne sais plus comment il appelle. C'est moi qui n'ai plus... Mais c'est un genre d'RPG, et comme à la jeu, le train, il est tellement basique, c'est du toit par toit, mais il reprend les mêmes codes qu'un RPG de base, donc il n'a rien de nouveau, il n'a aucune prise de risque, il n'a rien. Et là, quand il regarde ça, on regarde le bon boss, les gars, on regarde les bons ennemis, il est stylé, il n'a même même un scooter d'endring, le bon... Vous vous rappelez ce que nous m'avons dit pour Diablo ? Quand l'illité arrive, il n'y a même pas besoin de causer, mais juste son présence ou son y est puissant. Moi, c'est ce que je me ressens déjà quand je me vois les bons ennemis en face de nous, Et je pense qu'en plus, niveau musique, dans le trailer, ce que j'ai entendu, c'était tellement bien la musique, que je pense que elle est très soignée aussi sur le son et ce que nous voient visuellement. Donc ça, franchement, ça, franchement, mais à chaque liste, je fais ce que le petit peu mal à vue, même s'il ne voit pas d'autres gameplays, mais je sais, je fais un mec, je fais un mec. C'est plus impressionnant que moi, je fais un mec. abonne-toi en Game Pass, Stéphane, parce qu'il sera dans le Game Pass. Mais ça, c'est pas Game Pass, ça fait, mais à chaque le jeu, mais je veux les affaires. S'il me donne à la version boîte, mais prends le version boîte, gars. Ça, c'est pas un train, mais ça a joué White Shot, gars. Ça, c'est un bon jeu, mais ça a farme. Déjà, je joue un jeu, il fait chier à moi et je farme le train limite 100% de l'autre affaire alors qu'il fait chier à moi. Ah là là, il commence. Alors, vous pensez bien que là, c'est un truc qui arrive par moi, mais ça prend le jeu, mais ça a fait, regarde ce patinçon-là, comment il dit. D'ailleurs, dans le chat, il y a un gars de Sardin Robert Pattinson. Sardin Robert, ah oui. Wong-Ti. Wong-Ti, comment il est ? Alors, on l'a vu, même à Eurozone Pattinson, il n'est pas le seul, il a dit ça. Et il y en a un truc que tu veux montrer aussi dans le gameplay, mais c'est juste Rony où ça l'avait le tour par un tour, sur l'interface, alors elle est très rapide de Foulis et Cap le mouvement. Déjà, c'est une remarque à gauche. L'ordre du passage du perso. Ce qui veut dire que peut-être on a des capacités d'autres personnages qui fait que on a des fois où on va gagner un peu plus en vitesse ou on va jouer parce que quand tu vois l'ordre du passage, il t'est fixe, il ne change pas. Là, si Banna, il met plusieurs fois les mêmes cases, c'est qu'à mon avis, selon le stuff qu'on a, ou je ne sais pas, le technique, peut-être qu'on va jouer deux fois. Oui, selon cette technique, ou quoi ? Peut-être qu'on va jouer deux fois. Après, dans le trailer même, ça va tellement vite que je pense qu'il y a pas de difficultés là-dedans, mais il est obligé au rat de bonne QTE, ça va trop vite. Ouais, il peut-être l'animation, il va vite, on a le temps puiser, on a le temps de faire. Regarde ça, regarde la transition quand les boutons arrivent. Ça, elle est trop stylée, regarde ça. Elle est trop stylée, regarde ça. Rien que si tu n'as pas assez, écoute. Ben oui, c'est super un détail, mais tiens à dire que c'est des détails comme ça qu'on voit des grands jeux, justement. C'est vrai. C'est des gens qui sont les patrons. Ça, c'est pareil dans la vie tous les jours, mais il fait une comparaison. Mouny fait ton cas, il fait travaux. Il y a deux gars, un chez Tony, un chez Drago. Un gars, il travaille en cochon, mais il met son petit coup de peinture. Dans un mois, Tony s'est râlé parce qu'il a fait les... Le gars, il a passé Drago, le gars, il a fait le trail, il a bien le toit, il a fait le finition. Drago, il n'a plus de problème. Donc, il n'est pas pareil dans les jeux vidéos. Quand on prend le petit détail, le petit affaire et on fait vraiment attention à ce que tout l'est pas fait, pour moi, c'est les ingrédients d'un très bon jeu. Et juste la transition, gars, la transition, il est incroyable, regarde ça, gars. En plus, ils disparaissent avec Bansi, on dirait de quoi ? On dirait de la fumée noire, on n'a pas trop compris ? Non, c'est les effets de peinture, ça. Mais les trans, c'est les gens franchement, les styles de ouf pour un RPG. Et Mediao, quand on voit des RPG, on voit de tout. On voit des gens qui ne forcent pas, ils reprennent la base, allez, on commence d'un ferme ou Destin, où les lélus, ils ne cassent pas la tête, vraiment. Et là, il prend la peine de faire comme ça. M'espèce, il s'accartenait qu'il n'y aura peut-être pas des suites, mais que le studio, il refait des choses comme ça. Parce qu'à mon avis, à la fin de ça... Robert Pattinson, il y a su. Ah, il y a su dedans, même le Tostantina. Il y a un bel Gustave. M'espèce, ça ne spoil pas parce qu'on dirait qu'il est déjà devant la peinte. La peinte, c'est ça, en fait, c'est le PSO. Et pourquoi le chiffre... Mais il y a une question, il me pose la question, pourquoi le chiffre est 33 ? 33 ? C'est l'année du... C'est l'année, parce qu'en fait, quand on regarde au début, t'écris 34. On regarde au début du trailer. Au début, c'est 34. Là, le peintre s'y réveille, il efface 34 et il y met 33. Donc, Miko n'est pas si elle a 33 ou 34, mais là, au moment où il y a marqué, non, pas c'est 33. Parce qu'au moment où il y a marqué, là, il monte auquel il disparaît. Donc, en fait, à chaque fois qu'il met un chiffre, tous les gens qui ont à cet argent, ils meurent, en fait. Et ils pensent qu'il descend. Au fait, il doit être 34, 33, 30... Il pense que c'est ça, en fait. Il doit descendre à chaque fois. du coup, les impossibles, je rappelle maille. Parce qu'à un moment donné, il va toucher à vous. Ou peut-être que le patinçon, il est déjà plus vieux, donc il ne touche pas lui. Arrête un peu, le gars, la patinçon. Il est bien moustaché. Vous connaissez son nom ? Vous connaissez son nom ? Vous connaissez le nom du bien sûr ? Gustave passe pas, mais crée par le patinçon. Il n'y a pas Gustave. Mais crée par le patinçon. Mais crée par le patinçon. Donc voilà, ce jeu pour moi, il est magnifique. C'est tout ce que m'attend des RPG pour l'instant. L'histoire, l'un de tout, l'histoire, la musique, l'animation, graphiquement, les combats, la toute... Il manque que ça à voir, le côté monde ouvert, est-ce qu'on peut explorer, semi-ouvert, comment on saura. Pour moi, il ne met que des 10 suètes, si vous devez mettre ça. Parce qu'il est incroyable... Ce qu'il y a dans la montre. C'est un petit studio, donc peut-être, il n'y aura pas, il ne faudra pas non plus attendre un truc de... Banala n'a jamais fait d'autres jeux avant ça ? Non, Banala a ouvert en a 4 ans. Le premier jeu, c'est ça ? Au monde dans l'histoire direct. C'est défensé. Financé par Xbox ? Au monde dans l'histoire direct. Ouais. Financé par, je crois, Poitou... Non, pas Poitou-Charente, Régie Occitanie. Poitou-Charente. Alors... Régie Occitanie, Régie Occitanie. Le port de Poitou-Charente qui représente ce fond de cerise. Et le CNC. Franchement, quand on l'a fini... Mais pense qu'en fait, c'est qu'on l'a habitué joué à plein d'RPG, au très leçon moment où on devine s'il sera un bon jeu ou pas avec le temps. Quand on l'a fini, t'as plein d'affaires différentes. Bon, des fois, on peut douter. Par exemple, moi, on m'a fait... Des fois, il peut arriver qu'on n'est pas objectif à cause de la nostalgie ou à cause de choses que vous voient. On revient. Non, non, mais ça n'a pas rendu là-dessus parce que ça dit aussi que... Mais t'as dit nostalgie et des fois, parce qu'on peut voir et peut faire croire qu'elle est belle. Par exemple, en thème, quand on l'a vu le petit côté un peu à Iron Man, Zafel, on l'avait dit, le jeu sera trop belle. Et bon, on me dit pas, le jeu est molle, mais au final, on l'a vu, il a eu des... Le problème, c'est ça. Le jeu, l'action, l'action est belle, mais le jeu est vide. C'est ça le problème ? C'est que rien n'a fait. C'est pour ça que des fois, on peut pas être objectif parce que des fois, on voit des choses dans un trailer de quelques minutes. On va toujours pas trouver meilleur gameplay qu'en thème, un gameplay action, on va pas trouver de jeu, il vient à côté. Oui, niveau action, elle est belle, franchement. Niveau... La sensation qu'on vole dans les airs avec autres robots et tout ça, franchement, moi, il n'y a rien que pour jouer ça, tu vois. Benalla mise toute là-dessus et Benalla pas... Non, mais j'allais pas... Bioware, c'est pas un studio pour faire des jeux servis. J'allais pas tailler pour ça, en fait.